Je décide alors de me joindre à tous ces participants pour découvrir la problématique des déchets aquatiques. La dune est soumise à une très forte érosion, l'enfablement l'été ne se fait plus et l'hiver, elle est agressée par les tempêtes qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes. Donc aujourd'hui, on est sur un recul de la dune et un recul du trait de côte qui est en train de grignoter la terre. Là, cette palissade, c'est beaucoup d'efforts de notre communauté pour essayer de maintenir la dune. Les dunes bougent au gré des vents et des marées, mais la nature est bien faite pour peu qu'on la respecte. Dans les dunes du littoral atlantique pousse l'oïa. Cette graminée peut dépasser le mètre. Solidement implantée dans le sol sable nu, ces tiges souterraines se ramifient et courent sous les collines de sable. Comme d'autres plantes, elles participent à la fixation de la dune. C'est un jeun dokler. C'est un jeuniek.